Allô, Zarina Boily, révélatrice de génie et hyperactive zen. Aujourd'hui, dans cette capsule, en fait, je veux t'amener à réfléchir sur le changement, la transformation et qu'est-ce qui fait qu'on va penser à l'action ou pas, ou du moins les choses qui se positionnent en travers notre chemin qui font que parfois on va, oui, faire le pas et d'autres fois non. En fait, de ce que je comprends de la transformation, que ce soit au niveau des changements alimentaires qu'on veut apporter, de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses, de notre façon d'être, quel que soit le changement ou la transformation, bien, ça prend d'abord une décision qui vient de soi. Donc, il n'y a pas personne qui peut décider à notre place de faire, dans le fond, le processus nécessaire pour améliorer notre quotidien. Et ça, c'est vrai pour le défi d'attention, mais c'est vrai dans tous les cas de figure. Alors, souvent, de la façon qu'on a été programmé ou de la façon qu'on est, c'est qu'on va souvent attendre très longtemps, on va tolérer des situations très, très, très longtemps avant de dire « OK, c'est assez ». Je prends l'exemple très simple des limites. Donc, souvent, avec le défi d'attention, soit qu'on n'a pas de limites ou qu'on a de la difficulté à les respecter soi-même. Donc, les autres vont aussi passer par-dessus les limites qu'on peut avoir établies. Alors, ça, c'est très important parce que souvent, quand on revoit le système de limites avec mes clients, bien, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent quand la personne décide que la limite qui est en place, elle va d'abord la respecter et ensuite s'assurer que les autres la respectent. Mais oui, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la résilience aussi et beaucoup, beaucoup d'amour de soi pour ne pas se taper sur la tête, de ne pas l'avoir fait ou de pas y avoir pensé et ainsi de suite. Donc, toute transformation est un passage obligé du moment qu'on décide que ce qu'on veut n'est pas ce qu'on a présentement. Donc, si le résultat qui est là n'est pas ce à quoi on aspire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a à faire, il y a des choses qu'on a à libérer, il y a des croyances qu'on a à défaire, il y a des patterns qu'on a à briser pour pouvoir aller là où on veut aller. Mais ça, ça part vraiment du choix qu'on fait et oui, il y a des fois qu'on va avoir dit oui puis qu'on va vouloir reculer et qu'on va vouloir peut-être changer d'idée. Mais se transformer, c'est un processus qui se fait au quotidien, un pas à la fois, une étape à la fois. Et souvent, c'est ce côté impatient-là. Moi, je le sais, dans mon cas, je le vis régulièrement. Moi, je voudrais que dans tout ce que je fais, les résultats viennent rapidement. Mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Si c'était comme ça, bien écoutez, on serait une maususe de gang à vivre des transformations ultra rapides. Sauf que l'acceptation va faire une grande différence. Donc, il y a des choses qu'on n'aime pas dans notre vie, on décide qu'on veut que ça change, on sait pas comment. Ça, c'est pas grave parce que du moment qu'on décide que ça va changer, bien les bonnes personnes se mettent sur notre chemin. Et là, bien les outils et ce dont on a besoin est là à notre disposition. Et l'acceptation dans tout ça, du comment ça se passe, fait une très, très grande différence et rend le processus beaucoup plus facile. Alors, j'aimerais ça savoir si ça vous parle, ça. C'est quoi les défis que vous rencontrez dans les changements ou dans la transformation de votre vie? Alors, laissez-moi un commentaire. Je suis toujours très, très, très heureuse de vous lire. Et bien écoutez, vous pouvez liker, vous pouvez partager parce que si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, bien pourquoi pas lui faire part de cette petite capsule. Alors, jusqu'à ce qu'on puisse connecter à travers une autre capsule de l'univers indigo. Je vous dis à très, très bientôt.